Moi, j'aimerais aussi que l'on termine Benoît, parce que nous, à RDS, on vit quelque chose d'assez émouvant ce soir. Ce sera le dernier match avec nous de la part de notre ami Jacques Demers. Alors, je sais que ce n'est pas facile, Jacques, et ce n'est pas facile pour nous non plus, parce que tu es à la fois notre grand-père, notre père, notre ami. Je suis sûr que si ma femme, Sylvie et Michel, étaient ici, ils le diraient également, la famille de Benoît, tu es un être humain extraordinaire qu'on a appris à aimer et à apprécier. Et on voudrait t'exprimer toute notre gratitude d'avoir été notre ami et notre collègue, mais aussi te souhaiter d'abord une belle deuxième carrière au Sénat et prendre un peu de temps aussi avec ta belle débit. Alors, Jacques, on te fait des grosses caresses ce soir. Merci beaucoup, Benoît. Absolument. Merci, Jacques, pour toutes les belles années que tu m'as faites vivre en tant qu'entraîneur-chef. La Coupe Stanley, ça va toujours être gravé dans ma mémoire et de m'avoir accueilli dans la famille d'RDS, mes premiers pas, dans ma couverture avec le Canadien, ça a été avec toi et Jacques. Alors, je te remercie beaucoup et continue ton bon travail. Je suis convaincu que tu vas venir nous visiter de temps en temps. Tu vas continuer à suivre le hockey. Et Jacques, on va continuer à aller te parier un petit Saint-Pierre sur les années du Club Whitlock. Et Pierre et Benoît, les gens qui nous écoutent, j'ajouterais que Jacques ferme deux chapitres de sa vie ce soir. Il y a évidemment les dix ans qu'il a passé à RDS, mais c'est aussi la fin d'une association de 38 ans avec le monde du hockey professionnel. Ça remonte à l'époque de l'Association mondiale. À compter de ce soir, dans quelques instants, quand on va éteindre les caméras ici, tu vas devenir sénateur à temps plein, Jacques. Moi, j'aimerais dire que ça a été un honneur et un privilège de travailler avec toi. Ça remonte à l'époque où on avait fait de la radio ensemble à Québec, à la radio des Nordiques, avant que tu t'amènes à Montréal pour diriger le Canadien. C'est un moment très émouvant pour moi aussi. Je tiens à te remercier parce que ça a été des années extraordinaires qu'on a passées ensemble. Oui, oui, oui. Premièrement, merci aux partisans qui ont été collègues avec moi. Merci à notre excellent et très humain président Jerry Frappier, Charles Perrault, mon ami de toujours, Dominique Venali. J'ai découvert à ma gauche un être humain exceptionnel, Joël Bouchard, quel homme. Benoît Brunet, avec qui j'ai gagné la Coupe Stanley, Kurt Muller, également Pierre Houde. Et tous les employés, j'ai appris à connaître, avec Stéphane Fauché et son groupe, les employés extraordinaires et tous les employés de RDS. Merci beaucoup. Mais c'est sûr et certain, c'est merci à ceux qui nous écoutaient, qui m'ont écouté, qui nous ont écouté. Et merci aux journalistes qui ont été sévères avec moi à l'occasion pour mon français. Vous m'avez aidé à être meilleur. Et je vous remercie. Il y a des moments où ça m'a été dur, mais ça m'a fait travailler plus fort. Alors, merci à toi, Alain, de ta famille, ce que c'est pour moi. Et en tout cas, ma famille qui m'a toujours supporté. Mais les partisans, merci beaucoup. Puis moi, coach, on n'a pas été longtemps ensemble, mais ça a paru tellement longtemps parce qu'on a passé du temps de qualité. Et puis, une des choses qu'il faut que les gens comprennent, c'est que nous autres, des fois, je pense qu'on avait trop de fun. Puis des fois, avant d'entrer en ondes, il fallait se dire, hey, là, je sais qu'on ne crue pas le cancer, on fait juste du hockey. Mais on a eu tellement de plaisir à regarder les matchs ensemble. J'ai tellement appris de toi parce que je n'ai jamais coaché dans la Ligue nationale. J'ai juste joué. Et puis, on a eu la chance d'échanger des belles histoires. Puis je vais m'en souvenir pour le restant de mes jours, mon corps. Alors, tu charmes. Yannick Bouchard qui a pris la place d'aller. Merci beaucoup, Jacques. Puis tu connais le chemin du Centre Bell. Tu seras toujours le bienvenu au Centre Bell. M. Bouchard, vous aussi, vous nous quittez. C'est terminé. Sauf que toi, tu reviens l'an prochain. Tu dois être poigné avec moi encore. Exactement. Bien, en fait, on s'arrangera. Alors, voilà, Jacques. Merci.